Musique Le classement du maillot jaune, on vient de le voir, Michael Guichard du team Pro-Imo, devant Boris Karen et Jonathan Salinas de l'USL. Le meuilleux à poids, toujours sur la propriété de Diego Milan du team Terra, qui a engrangé quelques bons points aujourd'hui. José Diaz-Espitia revient à la deuxième place et, et c'est là où on disait, Michael Stanislas a fait beaucoup d'efforts, mais il est troisième du classement de la montagne, puisqu'il était en tête au début de l'étape, donc il complète ce podium. Et là, du côté des jeunes, satisfaction guadeloupéenne, parce que ce soir, c'est le jeune Colin Saïton qui revient en forme, qui a fait une belle étape, qui est donc le meilleur jeune, avec 15 secondes d'avance sur Loïc Laviolette, donc du team Karupiera, et Noah Granigan redescend à la troisième place, l'américain, donc qui est à plusieurs minutes maintenant. Au niveau du combiné, le maillot fuchsia, sur les épaules de Jonathan Salinas de l'USL, Diego Milan est deuxième de ce classement, et Michael Guichard est donc troisième. On rappelle que le classement du combiné, c'est le classement au temps, point, plus montagne. Le classement au point, c'est Salinas, qui aujourd'hui porte le maillot bleu, devant Francesco Monsebo, donc du team Impira, et un de ses coéquipiers, Diego Milan, est troisième de ce classement. On passe donc au maillot orange, Diego Milan est toujours en tête, devant Sarabia et Nicolas Thomasson, qui rétrograde à la troisième place du team Proimo. Quant au maillot vert, Salinas, il a trois maillots dans lesquels il est propriétaire, il a réalisé aujourd'hui une bonne opération en termes de maillot, il est en tête de ce classement, devant Monsebo, du team Impira, et Diego Milan. Voilà donc pour les sept propriétaires du maillot, les sept clodiums, donc, qui y vont avec. Et donc, après avoir vu les propriétaires de maillot, et vous l'avez dit, Salinas en a trois, donc forcément, il ne peut pas porter les trois de main au départ de la cinquième étape. C'est avec vous, Cédric Santime, les porteurs de maillot. Ah bien, sachez que, sans aucune surprise, le maillot jaune sera sur les épaules demain de Michael Guichard, du team Proimo. Le maillot à poids rouge du meilleur grimpeur, toujours Diego Milan-Crimenez de l'équipe Integra. Le meilleur jeune, c'est Collins Fayton, c'est logique qu'il porte la tunique blanche. José Dias Espizia portera finalement le maillot Fuchsia. Le bleu pour Jonathan Salinas, finalement, c'est celui-là qu'il sera, qu'il portera demain. Ignacio Sarabia portera le maillot orange des points chauds, même s'il n'est pas le propriétaire. Et puis Francisco Monsebo sera, lui, en vert. Il est de la formation Integra. Alors justement, quand on est propriétaire de plusieurs maillots, comment choisit-on celui qu'on porte ? Alors il y a, je dirais, une hiérarchie. Généralement, c'est le maillot jaune qui est en tête. Ensuite, c'est le maillot au point et le classement de la montagne qui apparaît. Et ensuite, donc, les quatre autres maillots. Donc, c'est, je dirais, l'ordre chronologique qui est donc mis en place. Et à partir de là, on attribue au deuxième ou au troisième, suivant le cas. On est quasiment à la mi-course, mi-épreuve. Quels sont les coureurs qui vous ont déçus, Marc ? Ah, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup au niveau guadeloupéen, par exemple. J'attends certains coureurs auxquels je crois et je ne les vois pas. Ils montrent peu le maillot. Je pense à un Cédric Locatin, par exemple, qui, pour l'instant, joue toujours placé, toujours à quelques minutes. Ce soir, il est donc à la 30e place. Je suis un petit peu déçu aussi de Grégory Blondin, que j'attendais un petit peu mieux. Il se bat. Il était très bien. C'était le meilleur guadeloupéen autour de la Martinique. Au niveau des équipes invitées, je dirais que je suis un petit peu déçu de l'équipe allemande. J'attendais beaucoup mieux de cette équipe parce que celle qui était venue autour de la Martinique a porté le maillot jaune et Hellmann a été très bon et il s'est battu jusqu'au bout. Là, on est un petit peu rentré, on ne les voit pas beaucoup. Au niveau du team américain, sur le papier, il y avait quand même des coureurs qui avaient un beau palmarès. Seul Granigan, pour l'instant, a montré le maillot. Et puis, je dirais que d'une certaine façon, il y a des coureurs qui... Par exemple, un Freddy Vargas. J'attendais Vargas quand on sait qu'il a gagné Marie-Galante. Il n'est pas là, donc, également. Et puis, j'attendais aussi, par exemple, des coureurs comme Rousseau, comme Jason Rousseau, par exemple. Et pourtant, il a annoncé de jouer la gagne. J'ai joué la gagne et puis, malheureusement, il ne traîne en queue de peloton. Quand on voit au niveau de l'équipe d'Allemagne, vous avez... Je crois qu'il faut raconter l'anecdote. Vous avez Gesque, donc Marcel Pechgue, qui porte le maillot à poids sans avoir monté un mètre sur le Veldrum, puisqu'il était troisième dans la hiérarchie des maillots. Et puis, on le voit devant la voiture balai, alors qu'on n'a pas monté encore les grandes côtes. Donc, on se dit que cet Allemand, qui pourtant a un beau palmarès en Allemagne, il n'est pas là. Donc, c'est une déception. Donc, j'espère qu'il se réhabilitera aussi d'un certain coureur. Et puis, on attend des confirmations de certains coureurs. Alors, Cédric, la question inverse. Quel coureur vous a plu ? Il y en a tellement. Il y en a tellement. Le coup de cœur du jeu, forcément, pour l'âge, pas comme Monsebo. Je trouve ça fantastique. C'est un bel exemple pour les jeunes de courage, de ténacité, d'abnégation, de science de course. C'est vraiment un exemple à suivre. C'est magnifique ce qu'il fait. Ah non, mais moi, j'en voulais qu'un. Ah, vous en vouliez que seul ? Les dix premiers. Ah oui, un seul, les dix premiers. Celui qui vous a marqué, donc, c'est beau. Non, Monsebo, parce que courage. Non, j'aime les besogneux, à la limite. Voilà. Et donc, besogneux pour qu'on se comprend, parce qu'il n'a pas le coudrin qu'il aurait pu avoir avant. Il y a 42 ans, il est là. Il regarde tous ses adversaires dans les yeux. Je trouve ça magnifique. Alors, demain, cinquième étape, un circuit, abîm, abîm. Oui, alors, on rentre dans une autre configuration. On quitte donc vraiment la montagne. On va donc escalader, donc il y aura 150 km quand même. Ça ira aussi vite que les jours précédents ou pas ? Ça va aller vite. Le peloton va s'octroyer un peu de roue libre. Non, moi, je dirais qu'il ne... Parce qu'il y a des chasseurs d'étapes, il y a des classements annexes. Il y a quand même six points montagne. On va monter quatre fois Maslas. Elle n'est pas très longue, mais elle est raide. Donc, ça peut aussi... Il faut marquer les points. Et surtout, c'est un tremplin pour tenter des échappés. Il y a des coureurs qui ont envie de gagner des étapes. Il y en a qui ont raté un petit peu leur première partie tour et qui vont se retrouver sur un terrain un peu plus facile. Et l'étape est propice à tout cela. On aura également du biscuit, gaspon. Justement, puisque vous êtes en train déjà de parler du circuit, je vous propose de regarder la carte de cette cinquième étape. Donc, abîm, abîm, le départ est à 10 heures. Voilà donc la carte qui s'affiche. On va donc partir des abîmes. On va donc faire, dans un premier temps, une petite boucle de quelques kilomètres pour escalader Maslas. Et ensuite, après avoir fait cette petite boucle, on retournera dans les grands fonds pour revenir une nouvelle fois sur les abîmes où on passera sur la ligne d'arrivée. Donc, il y aura plusieurs passages sur cette ligne. Ensuite, on repartira du côté de Bémao. Bémao, qui nous permettra d'aller jusqu'à Arnouville où il y aura un sprint intermédiaire. Et là, on aura donc un retour sur Bémao. Après avoir fait donc une boucle, on passera par le carrefour Parac. Et on retournera donc du côté des abîmes pour escalader une deuxième fois Maslas. Ce sera donc dans la deuxième partie au kilomètre 67. On ira ensuite au kilomètre 84, escalader Gascon. On repassera du biscuit dans la foulée. On repassera donc sur la ligne d'arrivée pour ensuite réescalader Maslas deux fois au kilomètre 113 et 132. Une arrivée donc au terme, alors que là nous sommes au centième kilomètre. Mais c'est vrai que dans ces grands fonds, c'est un petit peu l'étape d'hier où ça va quand même rouler vite parce que c'est propice aux échappées. Et lorsque nous allons donc au terme de tous ces kilomètres à Brascalader 4 fois Maslas, lorsque l'on aura donc, sera repassé sur la ligne d'arrivée où des groupes peuvent se former, où une échappée peut se former, nul doute qu'on aura donc encore, au cours de ces deux dernières ascensions de Maslas, peut-être donc une belle échappée. Attention à l'étape piège. L'arrivée donc aux abîmes sera par contre très favorable au routier sprinter. Vous pensez que les leaders vont rester tranquilles demain ? Alors certains essaieront, mais il y aura du mouvement parce que le gossement général, on l'a vu, est très très serré. Les dix premiers sont dans la fourchette des deux minutes. Certains viseront le rapprocher. Je pense que Boris Karin, comment va-t-il se remettre de sa chute ? Parce qu'il a quelques blessures au coude et au genou, mais on sait que les chutes laissent toujours quelques traces le lendemain. Il avait le sourire à l'arrivée, mais il est clair qu'il peut y avoir des belles stratégies offensives qui peuvent se dessiner. Quelles seront-elles ? En tout cas, ce qui est sûr, il y aura de la vigilance quand on est défensif, mais attention, il y a des coureurs quand même qui n'ont pas perdu beaucoup de temps et qui essaieront de se repositionner. Donc la course sera encore une nouvelle fois très ouverte et très animée. Alors vous savez que nous avons un œil sur ce tour, un œil particulier sur ce tour cycliste de la Guadeloupe. C'est celui de... qui ? Célia. Célia ? Mais elle n'est pas toute seule, vous savez, Célia. C'est Alec aussi. Ah ben oui, voilà, maintenant on a deux yeux. On a une paire maintenant, c'est... Enfin, pas maintenant, dès le début. Célia qui... Bon, elle est là. Et ensuite, Alec lui donne un bon coup de main. Et franchement, je voudrais saluer le couple de l'année. On peut dire ça comme ça ? Ben oui. Je voudrais saluer Alec et Célia pour le travail qu'ils effectuent chaque jour pour nous proposer un d'autres coups de chaîne avec un peu de sourire, un peu de gaieté. Et c'est parti pour le quatrième épisode de En d'autres coups de chaîne, saison 2018. Comme chaque matin, les supporters étaient très tôt sur le bord de route. Allez, allez, allez ! Et enfin, certains ont même entrepris de faire l'éteint papier. Qu'est-ce que vous aimez dans le cyclisme ? Ben, le sport. A question bête, réponse bête. Pour les courants, bonne chance ! Ouais, bonne chance ! Super ! Merci, au revoir ! J'ai aimé que... Je t'en parlais souvent de comment il s'appelle... Carême... Vous souteniez qui, ça ? Je t'en parlais souvent de comment il s'appelle... Carême... Ah non, monsieur. Le carême, c'est à une autre période de l'année. Ils souffrent vraiment, donc on aime ça. Non ! Non ! On va donc, et puis ils ont fait les supporter. Bienvenue autour de la Guadeloupe. Regardez, déjà filmer ce domino-là, ça. Juste pour me te montrer qu'on joue, je les a... Juste pour me te montrer qu'on joue, je les a... Je vais à gagner. Ah, ce sera pour la prochaine fois. Pendant ce temps... Quand l'appétit va, tout va. Pour la santé, il n'y a que ça. La pure émotion, c'est quand on a son estomac dans les talons. Ils sont grands. Ils sont forts. Ce sont les... C'est parti, c'est parti. On m'a croisé des danseurs. À Pointe-Noire, il a fait chaud. Très, très chaud. N'est-ce pas, madame ? Coucou, bébé ! En d'autres coups de chaîne, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain. On a connu un drame dans sa famille, mais nous pensons à sa famille, nous pensons à elle. Messieurs, demain, vous serez là ? On sera là. Fidèle au poste. Fidèle au poste. Merci, Marc Bollin. Merci, Cédric Santime. Merci à vous, en Guyane, en Martinique, en Ile-de-France, en Guadeloupe. Et puis, n'hésitez pas, si vous souhaitez qu'on vous salue, qu'on vous fasse un petit coucou, vous nous le dites et puis on le fera avec plaisir, parce qu'on est là pour partager avec vous ce moment de sport, ce moment de fraternité, et puis quelquefois de souffrance, parce que les coureurs ont beaucoup souffert. Pour certains, aujourd'hui, je pense à mon coureur préféré. Bon, je crois qu'il est dernier sur le classement général. Le polyphème ? Non. C'est le dernier, c'est le polyphème ? Kenny Matou. Ah, il n'est pas dernier ? Non. Il est là, j'espère encore, Kenny. Ne me dites pas qu'il l'a abandonné. Ah, c'est une bonne question. Ne me dites pas ça. On va vérifier le classement général. Il est 99e. Ah, ben, il est là. À 1h45. Non, non, on s'en fout. Il est là. Tout reste possible. Il est là. Je salue Kenny Matou. Voilà, il est courageux. Il souffre beaucoup, mais il est courageux. Merci à tous. Merci à toute l'équipe qui travaille sur ce JT. Elle vous donne rendez-vous demain à 20h et en direct. Passez une très, très belle fin de soirée sur notre antenne. La suite des programmes, c'est avec Andy, tout au Tour du Tour. Sous-titrage ST' 501